5 pages pour une décision qui vient clore une affaire longue de plusieurs mois. La nouvelle a été affichée ce matin dans les couloirs de la faculté de droit. Wendy Zeebo est condamnée à 5 ans d'exclusion de tout établissement de l'enseignement supérieur. L'effet remonte alors au 8 juin 2018 où l'étudiante passait une épreuve de rattrapage. Une épreuve pour laquelle elle a été notée absente. Wendy, elle, clame le contraire. Elle explique par la suite avoir retrouvé sa copie sous la porte d'un bureau avec la note de 17,5. Wendy crie à l'injustice, l'administration à la fraude. Cette affaire est aujourd'hui l'un des sujets principaux de conversation parmi les étudiants. Je pense qu'il y a une part de vérité dans les deux camps, mais comme les deux camps mortes. Je pense qu'ils ont essayé de l'écraser. Ils ont un pouvoir plus fort sur elle, donc je pense qu'ils n'ont pas voulu essayer de l'écouter. Et que quelque part, elle dit la vérité, que c'est dommage parce qu'elle aurait pu avoir plus de soutien. C'est quand même bizarre de retrouver une copie deux mois après, sous une porte, alors qu'on sait tous qu'il y a une femme de ménage qui passe tous les matins. Comme par hasard, c'est elle-même qui tombe sur cette copie avec sa mère. Ensuite, un 17 de ce prof, c'est aussi bizarre parce que même le majeur de promo, il n'a pas eu cette note. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges dans son histoire. Elle a dit qu'on ne la soutenait pas parce qu'on avait peur de l'administration. Je tiens à dire que personne n'a peur de l'administration. Tout le monde a un avis là-dessus, on en parle entre nous. Et pour la grande majorité, pour ne pas dire 99% des personnes, en tout cas de ma promo, sachant que j'étais dans la même promo qu'elle l'année précédente, on ne croit pas du tout ce qu'elle raconte. Wendy Zébo a deux mois pour faire appel de la décision. De son côté, l'université n'a pas souhaité s'exprimer.